Coucou les CE1, donc on se retrouve maintenant pour la correction, ça veut dire que tu as terminé le jeu, tu as fait ton possible, donc tu vas sortir ton crayon vert et puis on va essayer de vérifier tes réponses. Donc le premier mot on avait triste, et triste, parmi les 5 mots proposés, quel est le contraire ? Et bien le contraire de triste, parmi coupable, difficile, beau, vieux, pardon, et gai, le contraire de triste c'était gai. Il est triste, il est gai, j'ai haï. Alors maintenant on va regarder le deuxième mot, le deuxième mot c'était lait, il est très lait, pour une fille on va dire elle est très laide, donc comme ça ça permet de savoir qu'il y a un D, une lettre muette, et le contraire c'est il est très beau, B-E-A-U. Là oui c'est important pour comprendre un contraire, de connaître la définition du mot, de savoir ce qu'il veut dire, et pour ça tu sais que tu as le dictionnaire pour t'aider, donc quand il y a un mot que tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce que ça veut dire, n'hésite pas à le chercher dans ton dictionnaire. Après lait, il y avait le mot jeûne, et le contraire de jeûne, c'est-à-dire s'il n'est pas jeune, ça veut dire qu'il est vieux. V-I-E-U-X Attention à vieux, il y a toujours un X. Innocent, il est innocent, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Et le contraire du mot innocent, c'est il est, oui tu as raison, coupable. Et enfin, le dernier mot pour le jeu numéro 5, c'était le mot facile. Donc cet exercice qu'on vient de faire était très facile, et toi tu vas me dire, non non, il a fallu que je cherche plein de mots dans le dictionnaire, je n'ai pas compris tous les mots, parce que cet exercice n'était pas facile. Son contraire, c'est donc que cet exercice était difficile. Et voilà, tu as les réponses et la correction du jeu numéro 5, page 143. Donc je te laisse corriger en vert, normalement tu as corriger en mettant que moi, je sais que maintenant tu es très très efficace, et tu vas très très vite. Et maintenant on va passer à la correction du jeu numéro 7. Alors là, attention, il fallait rajouter. Une syllabe juste devant, non on ne dit pas une syllabe là, on dit un. Alors c'est une syllabe, il fallait rajouter un préfixe. Alors on a le mot chance. Alors je vais écrire chance. Et le contraire, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'il fallait rajouter devant chance pour avoir son contraire ? Il a de la chance. Il est chanceux. Le contraire, c'est malchanceux. C'est malchance. Il fallait rajouter juste devant. Mal, chance, pour avoir le contraire. Ensuite, il fallait jouer avec plaire. Donc on a le mot plaire. Alors toi, tu écrivais deux mots. Moi, je fais ça pour aller plus vite, c'est pour la correction. Donc toi, tu as écrit chance, égale, contraire, et tu as écrit malchance. Ensuite, tu as écrit tiret, plaire, et égale, contraire. Et là, il fallait mettre une réponse, plaire, et le contraire, c'est déplaire, d, e, l'accent aigu. Ensuite, il fallait jouer avec le mot poli. Il est très poli. Le contraire de il est poli, c'est il est mal poli. Voilà. Ensuite, tu as joué avec coller. Tu as collé la feuille. En mince, tu as mal collé la feuille. Peux-tu faire le contraire ? Peux-tu la décoller ? Décoller. Donc il fallait écrire coller, égale, avec un bâton, c'est-à-dire le contraire. Il fallait écrire décoller. Je te rappelle, moi, j'écris directement là. Ensuite, tu jouais avec juste. Tu es très juste avec moi. Ah non, c'est pas normal, c'est pas juste. Ça veut dire que c'est... On ne va pas mettre pas juste. On va mettre, c'est injuste. I, N. J'ai le droit de mettre un N parce qu'il y a un J après. Injuste. Ensuite, on va jouer avec possible. Oui, cet exercice est possible. Puis certains vont me dire, oh non, c'est trop difficile. Cet exercice est... Alors, cet exercice est possible. Et le contraire, c'est cet exercice, il est impossible. Alors là, est-ce que j'ai le droit de mettre un N ? Ah non, il y a un P juste après. Donc, le N, je vais le remplacer par un M. Un. P. C. B. 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 débloquée, elle est ouverte. Avant, elle était bloquée, elle est restée fermée. Et enfin, on avait adroit. Il est très adroit. Il vit juste. Et le contraire, c'est il est maladroit. Voilà. Donc, tu as dû réussir à jouer avec les mots. Donc, c'était plus ou moins difficile pour toi, ne t'inquiète pas. Quand on va se retrouver en classe, on va rejouer avec tout ça. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les préfixes comme ça pour trouver les contraires. ça paraît difficile par moments. Pour certains, je sais que ça a pu paraître difficile. Pour d'autres, vous allez trouver ça super facile. Mais voilà, il y a plein de choses où il faut faire attention. Et puis finalement, c'est assez logique. Ce sont des mots qu'on sait utiliser. On se retrouve juste après pour les mathématiques, je crois.